MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine pour le 1er décan il y a l'arrivée du soleil en cancer, bon c'est quelque chose d'habituel, tous les ans à peu près le même jour le soleil rentre en cancer. sauf que cette année il forme un bon aspect avec Uranus qui peut vous aider dans la mesure où Uranus quand même bouleverse un petit peu votre vie, depuis un an vous savez pas où vous allez vous avez des remous dans votre vie, ou professionnel ou privé, et bon vous êtes un petit peu dans l'inconnu. Je ne dis pas que ça vous défrise complètement parce que le Verseau il aime bien faire des expériences nouvelles, mais il ne faut pas non plus qu'elles vous insécurisent et il est possible que vous vous sentiez en insécurité. Or avec le bon aspect entre le soleil en cancer et Uranus, vous pourriez avoir quelques jours où vous allez vous sentir un peu plus sécurisé, vous vous sentirez comment dire... En général dans ces moments là c'est quand même le travail quotidien qui vous permet de vous focaliser et donc d'être un petit peu moins angoissé, anxieux, comme on l'est souvent avec les aspects d'Uranus. Alors c'est aussi le domaine de la forme et de la santé qui va être atteint par... enfin être atteint, qui va être éclairé par le soleil et il est très possible que vous ayez un examen de routine à faire, rien de... rien de très important parce que le cancer c'est votre signe de routine aussi. Deuxième décan, bon pour vous je suis pas sûre que la conjoncture est vraiment une grosse... une importante influence sur votre signe mais bon de toute façon il se passe des choses et vous en serez le spectateur à ce moment là. Il se trouve que qu'il y a toujours cette dissonance entre jupiter et neptune qui a marqué toute l'année et qu'elle est accentuée par Vénus qui se trouve justement en gémeaux et qui est en dissonance avec les deux les deux planètes. Donc peut-être que sur le plan affectif vous serez dans une situation un petit peu trouble, un petit peu incertaine, mais bon en général vous détestez pas ça, tout ce qui est un petit peu transgressif aussi, il y a un côté un petit peu transgressif. mais bon disons que vous êtes prévenu, si jamais vous tombez sur une situation comme ça où vous sentez que on essaye un petit peu de vous faire sortir de vos rails, et bien je pense que vous saurez quoi faire, vous êtes quelqu'un qui réagit très rapidement et qui en général n'est pas naïf, ne se laisse pas faire, ne se laisse pas manipuler et avec la conjoncture c'est vrai qu'il y a de la manipulation dans l'air, de la manipulation aussi bien sur le plan personnel que vous voyez dans le dans la vie sociale, ça n'est pas du tout exclu. 3e décan, bon c'est pas passionnant non plus, il y a une conjonction entre mercure et mars dans votre secteur 6, c'est à dire en cancer, là où le soleil vient d'arriver, mais là bon c'est dans le 3e décan, et il est possible que vous ayez une discussion avec un de vos supérieurs ou avec un collègue et que bon, si vous ne faites pas un petit peu attention, vous vous laissiez entraîner par votre fougue naturelle et votre impatience aussi, parce que vous êtes quelqu'un d'impatient, on le sait, et donc vous allez mettre la pression peut-être à l'un de vos collègues ou à quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui que vous voyez un petit peu quotidiennement et bon ça risque de créer une ambiance, vous voyez, un petit peu qui ne sera pas très détendue, on va dire, il y aura un petit malaise, mais bon ça passe rapidement, ce sont vraiment des aspects qui ne durent pas, et si je ne vous en parlais pas, peut-être que vous n'y feriez pas vraiment attention. Mardi et mercredi seront plutôt des journées agréables, parce que la lune sera en bélier et bon vous aurez peut-être l'occasion d'être avec des personnes qui sont drôles, avec qui vous pourrez rigoler, vous aimez bien, tout le monde aime bien se marrer, et donc oui parce que ces personnes avec qui vous serez auront un sens de l'observation assez aigu, et en même temps ils auront le sens critique très développé, donc... Mais peut-être que c'est vous aussi qui serez comme ça, qui auraient l'esprit critique développé, et que vous ferez rire ceux qui vous entourent en disant, en relevant les petits défauts de tous ceux que vous croisez. Bon voilà, ce n'est pas vraiment des prévisions passionnantes, mais ce sont les petits moments de la vie, voilà, qui font qu'on peut se dire en se couchant qu'on a passé une journée amusante. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501 1